D'âme 2 Pierre de Villeneuve Avec autour de la table Guylaine Nottenemer de Chalange, bonjour, bonjour à Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Louis Dragnel Rebonjour Pierre Rebonjour, j'aime pas dire rebonjour mais bonjour à nouveau Bonjour à nouveau, voilà, comme on dit chez nos amis les Suisses On va parler de beaucoup de choses ce matin et alors on nous annonce cet accord historique, c'est pas moi qui le dis, ce sont les gens qui ont signé cet accord, c'est-à-dire LFI et Europe Écologie Les Verts, accord historique Survenue dans la nuit avec beaucoup de choses à la clé, dernier compromis notamment autour du label commun, cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, le partage des circonscriptions Et puis quand même autour de l'Europe aussi avec cette désobéissance acceptée par Europe Écologie Les Verts et non pas imposée mais en tout cas proposée par LFI Désobéissance à certaines règles économiques et budgétaires si besoin Guylaine Ottenheimer, est-ce que cet accord est historique comme on le dit ? Historique dans la mesure où il n'a jamais existé avant et ensuite c'est l'histoire qui dira si c'est historique parce que ce que je trouve de plus intéressant dans cette nouvelle coalition, je ne pense pas qu'elle va réussir à obtenir une majorité à l'Assemblée mais je pense que ça crée des perspectives pour l'après Macron Et donc si jamais une personnalité émerge au sein de cette coalition, il y aura une possibilité d'alternance vraiment très à gauche et à ce moment-là ce sera un accord historique Vous voyez, ça veut dire que ça dépend de ce que deviendra cette alliance Charlotte Dornelas ? Non mais c'est vrai si le centre de gravité de la gauche se reconstruit autour de la France insoumise et si les Français répondent aussi à l'accord parce qu'il y a l'accord du côté des parties et des cadres Il y a l'accord de l'accord et puis l'accord de l'accord de l'accord C'est ça, mais il y a l'accord plébiscité ou non dans les urnes et en effet moi je suis d'accord, si le pivot se déplace autour de la France insoumise à gauche, oui ce sera historique puisque la gauche se redessine complètement et se reconstruit aussi, ce qui était difficile de ce côté-là de l'échiquier ces cinq dernières années D'ailleurs c'était difficile pour tout le monde pour être honnête, mais là ils arrivent à reconstruire quelque chose avec Jean-Luc Mélenchon à la tête de ça et donc le programme de la France insoumise, donc oui quand même ils réussissent quelque chose d'assez exceptionnel Exceptionnel, historique, en tout cas il y a quelque chose d'extrêmement rapide, jamais on a vu après une élection présidentielle enfin jamais, je sais pas, j'en appelle à vos souvenirs tous les trois mais cette façon, j'allais dire, de détricoter tout ce qui a été conçu enfin je veux dire, il y a quand même un vote, un suffrage universel au premier et au second tour puis là tout d'un coup on dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer on était déjà avant le second tour projeté dans ce qu'on a appelé le troisième tour et voilà cet accord qui vise à tout détricoter, Louis Dregmel Oui, je pense que c'est le symptôme, avant de parler de recomposition, de la décomposition des partis politiques en tout cas de gauche, la recomposition, vous l'avez dit Guylaine et Charlotte on verra si elle a lieu, puisque ça dépend aussi du vote des électeurs mais ce qui est certain c'est que là, Jean-Luc Mélenchon est en train de réaliser son rêve depuis des années qui est de fédérer autour de lui en fait toutes les sensibilités de gauche mais je constate pour l'instant en tout cas il y a un accord Son rêve, ça aurait été d'être élu président Oui, oui, je pense mais ce qui est intéressant c'est de voir aussi pourquoi ça patine un peu avec le parti socialiste qui, même s'il n'y a pas de corrélation directe entre le résultat de l'élection présidentielle et les législatives vous pouvez quand même rappeler que le parti socialiste a fait 1,78% dans les urnes mais quand on regarde quand même les dispositions de l'accord pour beaucoup de socialistes c'est quelque chose de quasiment impensable vous l'avez dit tout à l'heure, la désobéissance au traité européen pour la gauche de gouvernement c'est quelque chose qui est un grand écart normalement infaisable une sixième république, alors là dessus pour le coup, pourquoi pas chez certains élus socialistes Sachant qu'on ne connaît pas les tenants ni les aboutissants de cette sixième république Oui, la retraite à 60 ans, quand on voit aussi il y a eu quand même la loi El Khomri il y a eu des lois votées sous François Hollande quand même pour allonger la durée du travail en France le SMIC à 1400 euros là dessus, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés et puis il y a quand même l'abrogation de la loi séparatisme alors là pour des élus de la gauche de gouvernement c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort et donc c'est une forme de soumission quand même à un programme qui n'est pas celui de je pense notamment à la patronne du groupe PS à l'Assemblée Nationale, Valérie Rabot qui n'est pas du tout du tout sur cette ligne là donc on verra ce que ça donnera et puis je termine simplement par là il y a aussi la question des grands élus régionaux je pense à Carole Delga en Occitanie qui elle dit mais pour l'instant pas question de signer quoi que ce soit j'investirai dans ma région des élus PS et donc pour l'instant ça patine aussi sur ces points là Guylaine Ottenheimer, ça veut dire que cet accord pour l'instant c'est LFI Europe Écologie Les Verts et puis ça va, j'allais dire, planter au niveau du PS ? D'abord, juste une précision sur la désobéissance aux traités européens bon ça fait quand même quelques années que sur les 3% je connais beaucoup de gouvernements de droite, de gauche qui ont désobéi voilà, c'est une sorte de joker par exemple sur les travailleurs détachés des choses comme ça C'est une façon de dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas ? tout le monde fait, mais la nouveauté c'est de le poser de la fragmer Alors ensuite, il y a deux choses, c'est très intéressant quand vous déclinez toute la liste des points d'achoppement ou d'accord, on s'aperçoit que quand même sur la scène politique depuis une trentaine d'années au sein du PS comme au sein de la droite, il y a vraiment une scission entre ceux qui ont dérivé vers le centre et ceux qui ont dérivé vers l'extrême sur tous les sujets dont vous parlez, que ce soit la El Khomri, il y a une partie de la gauche qui dit mais c'est pas ça la gauche, comme sur la droite il y a une partie de personnalité qui dit sur l'Europe, sur le libéralisme mais c'est pas ça la droite populaire, et donc on s'aperçoit que se dessinent finalement deux axes qui se sont recentrés sur des bases assez radicales mais c'est comme ça, Mitterrand a repris le parti socialiste par la gauche en s'alliant avec le parti communiste, puis après il les a tués bon, mais voilà, ce que je veux dire c'est que Oui mais c'était Mitterrand, il était socialiste, là c'est Mélenchon et il n'est pas socialiste Mais il a été socialiste, je veux dire, il y a une culture et quand vous prenez le programme de François Mitterrand en 1981 il était autrement plus radical que celui de Mélenchon avec déjà la retraite à 60 ans, avec déjà des semaines de vacances en plus avec des nationalisations, c'était un vrai bouleversement là c'est quand même beaucoup moins radical mais il plante des drapeaux très à gauche, assez rouges pour raviver cette gauche qui était devenue très fade et il va se passer la même chose à droite donc Emmanuel Macron va avoir affaire à deux oppositions assez fortes qui auront quand même, je pense, un peu plus de poids qu'elle en avait dans la précédente législature En somme c'est un programme politique, c'est-à-dire on crie, on stabilise, on bosse très très fort au début puis finalement on fait moins par la suite Oui c'est logique, alors je signe à 200% ce qui vient d'être dit parce qu'à partir du moment où Emmanuel Macron a constitué c'est-à-dire a levé le voile sur le bloc central qui avant se partageait en effet entre le PS et LR et d'ailleurs on a vu à la fois au PS et à LR des gens rejoindre assez naturellement ce bloc central Et on l'a vu aussi au sein de la gauche enfin du parti socialiste certains rejoignent Emmanuel Macron et au moment où on parlait de gauche irréconciliable c'était sur le sujet plus justement séparatisme, islamisme, etc et on a vu Emmanuel Valls, le chef de file partir chez Emmanuel Macron donc il est très logique que pour reconstituer une alternative politique possible la gauche et la droite reviennent à leurs racines et qui va à ces racines devient radical, c'est le sens du mot donc on peut l'appeler extrême, radical, tout ce qu'on veut tout simplement il redessine la possibilité même d'une alternative politique donc évidemment qu'Emmanuel Macron génère des alternatives plus radicales que ce qu'on avait connu avant qui faisaient vivre des partis de gouvernement qu'on appelait de gouvernement qui faisaient vivre des tendances plus ou moins radicales en leur sein Mais parallèlement à cet accord qui est donc intervenu cette nuit Louis de Ragnel il y a ce radicalisme de Jean-Luc Mélenchon qui s'est encore traduit dans ses déclarations notamment suite à ces manifestations qui ont dégénéré lors du 1er mai Oui absolument c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a un peu joué aux pompiers puis romans il chauffe à blanc ses militants et puis ensuite il déplore le fait de l'absence presque de sanctions policières contre les casseurs alors là pour le coup c'est un peu le pompon on n'avait jamais vu ça mais au-delà de ça je pense que si en tout cas Jean-Luc Mélenchon réussit son pari ça va quand même être très compliqué au quotidien à gérer parce que vous devriez voir un seul parti un seul groupe à l'Assemblée Nationale et quand on voit même au sein de la France Insoumise il y a quand même des lignes très très différentes vous avez la ligne républicaine très claire, très tranchée d'Adrien Catenance et vous avez la ligne de Daniel Obono indigéniste, décolonialiste, wokiste et moi la question que je me pose c'est comment est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut réussir à faire exister toutes ces lignes et qui vont jusqu'à Boris Vallaud ou Valéry Rabot dont on parlait tout à l'heure ce qu'on dit c'est que tant qu'il est là il y arrive mais le jour où il n'est plus là Exactement, parce qu'il a quand même cette force c'est assez étonnant pour un parti qui revendique sans cesse une forme de démocratie participative plus de consultations c'est un chef qui est très autoritaire il tient très très bien ses troupes et il a réussi quelque chose d'assez incroyable que les autres partis n'arrivent pas à faire c'est à gommer, à faire en sorte qu'on ne voit pas toutes ces divisions qu'il y a au sein de la France Insoumise et pourtant elles sont très très présentes on le redit, entre les indigénistes et la ligne très républicaine, très laïque c'est quasiment deux formations qui théoriquement devraient s'affronter Et ça peut être un problème pour la suite Ça peut être clairement un problème pour la suite donc ça va être encore une fois le nouveau défi de Jean-Luc Mélenchon c'est de faire coexister toutes ces personnes-là faire vivre un certain nombre de sensibilités et vous voyez je pense simplement à la loi El Khomri qui était une ministre PS de François Hollande voir que dans les dispositions de l'accord il y a l'abrogation de la loi El Khomri après il y a une question de cohérence politique pour des élus PS qui ont voté cette loi Guylaine Otenamer n'est pas totalement d'accord Non mais je veux dire au sein du parti gaulliste mais il y avait aussi des disputes immémorables au sein du parti socialiste il y a eu des frondeurs oui il y a une grosse diversité et... Parfois c'est des oppositions presque irréconciliables Je suis d'accord Je voulais juste revenir sur le point là il chauffe à blanc Jean-Luc Mélenchon c'est militant et après il s'indigne que la police n'ait pas suffisamment stoppé les black blocs Moi j'ai entendu Bompard ce matin s'en expliquer Moi je suis assez d'accord je veux dire il y a un truc qu'on ne supporte plus et je crois que les français ne supportent plus c'est ces manifestations qui sont détournées par des bandes de casseurs et de black blocs et quand on regarde les images à la télévision on se dit mais comment je veux dire là il y a à côté il y a la guerre en Ukraine on envoie des chars il y a des trucs on sait faire des trucs incroyables et on n'arrive pas à maîtriser des bandes où on ne sait pas c'est quoi c'est une population de quelques centaines de jeunes et c'est vrai que Donc c'est quoi ? C'est la photocasseur ? Non ! C'est la photocasseur c'est d'abord la photocasseur ensuite on ne comprend pas on a du mal mais il faudrait attendez je termine il faudrait quand même que la police s'explique sur la difficulté et là on en a on en a arrêté 45 j'aimerais savoir quel va être leur sort parce que c'est ça que les français ne supportent plus c'est qu'on arrête les gens puis finalement on n'a pas les vidéos on n'a pas les témoignages ils avaient des cagoules est-ce que c'était pas le mal donc ça c'est compliqué et bon évidemment Mélenchon a beau jeu de dire c'est la photocasseur c'est plus compliqué que ça je suis d'accord mais franchement dans chaque manif que ce soit qui que ce soit on est toujours face au même scénario vous avez raison sur le constat ensuite qu'est-ce qu'on fait la réponse il y en a une seule c'est est-ce qu'on autorise on légalise les interpellations préventives toutes les personnes je suis d'accord toutes les personnes ou quasiment qui ont été interpellées il y a quelques personnes d'origine étrangère qui sont venues uniquement dans l'objectif d'en découdre et de casser du flic toutes les autres personnes elles sont connues des services de police donc dans ce cas-là est-ce qu'on fait des interpellations préventives ça avait été fait de manière assez exceptionnelle le 1er 8 décembre au moment de la crise mais pas seulement parce que là on en a arrêté 45 Jean-Luc Mélenchon vous croyez qu'il accepterait de voter un texte pour légitimer pour légaliser les interpellations préventives on est d'accord sur le fait que la police et que les politiques doivent se mettre d'accord sur quelle procédure mais c'est pas la faute de la police non non mais je veux dire là ils en ont arrêté 45 qu'est-ce qui va leur arriver il faut que les gouvernements se mettent d'accord sur des lois et des process qui permettent petit à petit d'exfiltrer tous ces gens je suis d'accord avec vous Guylaine mais encore une fois la loi ne permet pas par exemple de judiciariser l'affaire d'un black bloc dont on n'est pas certain dans les images de vidéosurveillance que telle silhouette correspond à telle identité donc moi je veux bien mais dans ce cas là on fait évoluer la loi et je ne suis pas du tout sûr que la France Insoumise accepte de voter un texte dans lequel sur la base d'un soupçon ou alors sur la base d'une déclaration d'un policier on considère que telle personne qui a une capuche et dont on ne voit pas le visage en réalité est un casseur très identifié qui a été interpellé et donc en fait on en revient toujours à cette espèce de point de non-retour du droit donc soit on fait évoluer le droit et moi je n'ai aucun sujet avec ça mais je pense que la France Insoumise ne le votera pas soit on arrête de pleurer il y a des flagrants délits qui sont possibles aussi bien sûr mais vous voyez bien comment ? il y en a eu 45 et l'image la plus forte c'est sans doute cette personne qui frappe un pompier sur son casque et là on se demande si on est prêt à vivre dans cette France-là et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour Pierre on se demande à chaque fois ça fait maintenant des années qu'on se pose cette question et puis dès qu'il s'agit de voter des lois et bien tout le monde crie au loup je pense que ce n'est pas que des lois ce n'est pas que des lois mais n'imaginez pas les contraintes réglementaires de l'utilisation de la police il y a un le travail de la police et l'organisation autour des manifestations avec effectivement des difficultés avec les arrestations préventives et puis ensuite il y a le traitement par les magistrats et puis il y a l'explication et puis il y a l'explication publique bien souvent on ne nous explique pas ce qui se passe après d'où l'exaspération des français qui disent ben voilà on en a arrêté mais oui ils sont devenus ou évidemment on les a relâchés vous entendez tout le temps ça oui ben on les relâche tout de suite et il y a un vrai problème on ne fait pas suffisamment de travaux d'intérêt généraux généraux parce que ça coûte très cher et il n'y a pas d'encadrement on ne met pas dans les prisons parce qu'il y a trop de monde et puis ça aggrave les cas donc vraiment les français sont en attente d'une réponse et ça ça va être un des sujets d'Emmanuel Macron et bien merci à tous les trois merci pour ce débat politique merci à Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles merci à Guylaine Ottenheimer de Challenges et Louis Dragnel d'Europe une très bonne journée dans un instant c'est Philippe Vandel